Messieurs les gouverneurs des régions administratives de Mahou et de l'AB, Messieurs le préfet de l'AB, Madame la directrice générale de la radio rira de Guinée, Messieurs les gouverneurs, inspecteurs et imams de la grande mosquée de Karamok-Alpha, mon l'AB, Elas, mon module Padroupa, Messieurs le directeur régional de l'information et de la communication des quatre régions, de l'AB, Kindia, Kan-Kan, Izeré-Koré, Madame la représentante de l'UNICEF, Mesdames et Messieurs, Chers confrères de la presse, publique et privée, Permettez-moi, au nom de l'ensemble de la population de l'AB, souhaiter à toutes et à tous l'accord d'être bienvenue dans la cité de Karamok-Alpha, mon l'AB. Qu'il me soit permis de prendre, bien entendu, la parole pour vous souhaiter cette bienvenue à l'AB, et en même temps rappeler que la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, rêvait un caractère particulier, puisque c'est l'AB qui abrite ou qui a vu naître la toute première radio rurale de Guinée et qui abrite, pour la première fois en Guinée, la célébration de la journée mondiale de la radio. Cela prouve à suffisance que le choix de l'AB n'est pas un hazard. Mesdames et Messieurs, l'arrivée des radios dans la commune urbaine de l'AB a été un nouche de soulagement. Pour tous les citoyens, au regard de son apport positif sur le processus de développement et de démocratisation socio-économique et culturelle des communautés, cela ne nous surprend guère, car la radio, en dépit de développement exponentiel des nouvelles technologies de l'information et de la communication, constitue pour la population un canal privilégié de savoir, de la connaissance et du divertissement. Elle est devenue pour nous une nécessité impérieuse qui s'impose dans nos quotidiens. Mesdames et Messieurs, la célébration de cette journée vient à point nommée car c'est une opportunité de renforcer la confiance entre les citoyens et les professionnels des médias. non seulement, mais aussi mettre en exergue les efforts des journalistes qui se battent au quotidien à la recherche de l'information quelles que soient les intempéries. Mesdames et Messieurs, l'occasion m'est opportune de remercier tous ceux et toutes celles qui se sont impliquées ou qui ont contribué en l'ensemble à la tenue de cette organisation. Mes pensées vont à Madame la ministre de l'Information et de la Communication qui s'est investie en l'ensemble pour la réussite de cet événement et en même temps remercier et féliciter très sincèrement Madame la directrice régionale de la Communication de l'AB qui s'est levée, qui s'est battue pour que cet événement ait lieu à l'AB. Et en même temps, mes pensées vont à l'endroit du colonel Mahmadi Doumbouya qui a facilité et qui est en train de se battre pour le respect de la liberté d'expression, pour le respect de la presse. Mes remerciements à lui au nom de la population de l'AB d'avoir accepté aussi que pour la première fois que cet événement soit organisé à l'AB. Merci à vous tous qui avez participé, qui avez contribué à cet événement. Et en même temps, un remerciement particulier à vous les journalistes qui vous battez, qui contribuez à la démocratisation de ce pays qui est informé. Et comme le thème l'indique, radio et paix, nous sommes à une période où on a beaucoup plus besoin de vous pour contribuer, pour œuvrer, pour qu'il y ait la paix, pour que cette transition se passe dans les conditions les meilleures dans l'unité nationale et dans l'entente. A toutes et à tous, bienvenue à l'AB et nous vous cèdons un agréable séjour dans la cité de Caramogafa de l'Akmona B. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.